Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais faire un petit pronostic pour la suite de la Coupe du Monde. J'avais fait un pronostic un peu pour les matchs poules, mais je ne l'avais pas publié. Donc évidemment, je peux faire un petit retour sur ce que j'avais envisagé, pronostiqué, mais sans aucune preuve de ce que j'avais dit. Il m'est facile, en effet, en théorie, de pouvoir dire que j'ai eu tout juste. Alors, je n'ai pas eu tout juste. J'ai quand même été plutôt bon, en fait, sur la poule A, B et D, où globalement, l'ordre que j'avais pronostiqué était l'ordre qui est arrivé. J'avais pronostiqué, en effet, une victoire de la France sur les All Black, même si je m'attendais à un match plus serré que ce qu'il y a été. J'attendais que notre victoire soit moins large. Je ne m'attendais pas à ce que l'Uruguay nous résiste autant, mais je pensais que l'Uruguay allait en effet battre la Namibie, notamment parce qu'ils avaient battu les Fidji il y a 4 ans. Et donc, ils me semblent quand même un peu plus solides que la Namibie. Et donc, après, l'Italie, ils la voyaient bien finir 3e. Je ne voyais absolument pas un risque de victoire de l'Italie sur la France, même si je ne m'attendais pas à ce que la victoire de la France soit aussi large sur l'Italie. Mais du coup, dans cette poule, mon pronostic était le bon. Dans la poule B, j'avais pronostiqué en effet que l'Irlande battrait l'Afrique du Sud et je ne m'attendais absolument pas à une victoire de l'Ecosse sur l'Irlande. Je sais que certains disaient, attention, mais l'Irlande doit être sortie par l'Ecosse. Pour moi, c'était de l'ordre de l'improbable total. Et la victoire de l'Irlande sur l'Ecosse a été large. Alors que c'est vrai que la victoire sur l'Afrique du Sud a été difficile. Et il est vrai que si l'Afrique du Sud avait été meilleure au pied, et avait mis ses points, l'Afrique du Sud aurait probablement gagné ce match. Donc là-dessus, j'ai quand même eu cette chance pour réussir en pronostic. Et sur la suite, c'est assez évident que les Tonga allaient battre la Roumanie, même si c'est vrai que la Roumanie s'est plutôt bien défendue. Mais globalement, il n'y avait pas vraiment de grosse surprise. Poule D, j'avais une petite hésitation sur qui serait deuxième entre l'Argentine et le Japon. Pour moi, les Anglais seraient clairement premiers de cette poule, parce que les Japonais n'étaient plus au top de leur forme. Et actuellement, les Argentins me semblent en dessous des Anglais. Et en effet, ils l'ont été. Sans que les Anglais ne montrent des choses exceptionnelles. Mais ils ont dominé cette poule. Et je voyais tout de même maintenant, aussi bien le Japon, maintenant qui est largement au-dessus des Samois, que les Argentins battre cette équipe des Samois, même si c'est une surprise, c'est toujours possible. Je ne les voyais pas réussir à la créer. Et le Chili, qui faisait sa première Coupe du Monde, pour moi, a été condamné à finir dernier de cette poule. Donc j'ai eu raison. Mais là aussi, parce que je n'ai pas pris de gros risques sur mes pronostics. J'ai suivi comme une certaine logique du classement et de ce que j'avais pu estimer des rapports de force. Par contre, enfin des rapports de force, l'état de force des équipes. Par contre, je me suis un peu plus gouré sur la poule C. Alors, j'avais bien vu les Fidjis qualifier pour les quarts de finale, mais au départ des Galois. Parce que les Galois n'avaient pas forcément brillé durant le tournoi des Nations. Et c'est vrai qu'en 2007, les Fidjiens s'étaient qualifiés face aux Galois. Et avec des Fidjiens qui faisaient des résultats corrects, je m'attendais à ce que les Galois sortent. Mais par contre, pas du tout les Australiens. Ça me semblait inconcevable que l'Australie, même si ses résultats n'étaient pas au top, soit sortie avant les quarts de finale, quand même pas en quarts de finale. Ça n'était jamais arrivé. Et vraiment, je ne pensais pas cela possible. J'ai surestimé l'Australie et sous-estimé les Galois. Et donc au final, c'est l'Australie qui sort. Donc là, j'ai inversé Galois et Australiens. Et de même, par contre, les Portugais, je ne les voyais pas à ce niveau-là. Pour moi, les Portugais allaient finir dernier de poule, battus par la Géorgie et tout le monde. Et au final, ils ont fait le match nul face à la Géorgie et surtout battus les Fidjiens. Vraiment impressionnant. Ils m'ont impressionné sur ce match. Il a été un match magnifique. Du coup, hier, quand j'enregistre cette vidéo, peut-être avant-hier, quand vous la regarderez. Mais du coup, c'est vrai que ça a été la surprise, la grosse surprise de Portugal, pour moi, de cette Coupe du Monde. Ça fait partie des bonnes surprises avec l'Uruguay, même si c'est vrai qu'ils avaient déjà montré quelques petites choses, du coup, en 2019. Après, sur les surprises, bon, ben, Fidjiens, c'est ambigu, parce qu'ils ont été une bonne surprise sur leurs deux premiers matchs face aux Galois et aux Australiens. Et par contre, ils ont été quand même beaucoup moins bons sur les matchs face à la Géorgie, le Portugal. Donc là, je ne sais pas trop quoi en penser des Fidjiens. Après, les Roumains et les Namibiens, globalement, ont quand même été assez décevants. Alors, les Roumains ont sorti quand même une belle résistance face aux Tonga, mais sinon, ils ont enchaîné les raclées. Alors, ils avaient de très grosses équipes face à eux, mais c'est vrai qu'ils ont loin d'avoir eu le niveau de résistance que pouvait montrer l'Uruguay et le Portugal. Donc, à ce niveau-là, pas de... un peu déçu. Les Roumains, à une époque, accrochaient quand même mieux qu'aujourd'hui. Ils ont déjà mieux résisté face aux Irlandais et aux Écossais. Certes, à une époque où ces deux équipes n'étaient pas au niveau d'aujourd'hui. Mais voilà, ça reste quand même en dessous de ce que je pense, en tout cas, de ce que pouvait montrer la Roumanie à une époque. Donc voilà, c'était le petit tour d'horizon. Donc, j'ai plutôt été bon, mais voilà, comme je vous l'ai dit, sans prendre trop de risques. Maintenant, sur les quarts de finale. Alors, pour moi, je vois donc sur les deux gros quarts de finale, Irlande-Afrique du Sud et... Irlande-Nouvelle-Zélande et France-Afrique du Sud, je vois une victoire des équipes du Nord. Victoire de l'Irlande sur, du coup, la Nouvelle-Zélande, mais vraiment de peu. Et pour moi, ça va être un match serré, mais je pense qu'actuellement, les Irlandais sont quand même très efficaces et ont les ressources pour battre les All Blacks. Ils n'ont pas perdu depuis longtemps, les Irlandais. Les Français, de leur côté, je les vois battre l'Afrique du Sud. Je pense qu'on a aussi les ressources pour venir à bout de l'Afrique du Sud. Pareil, ça va être un match très difficile. Globalement, je vois les quarts de finale tous quasiment serrés. Enfin, 3 sur 4 vont être serrés. Le quatrième, je pense, peut-être moins. Et encore, c'est pile ou face, pour moi, quand même. Mais pour moi, je vois, voilà, victoire de l'Irlande et de la France. Sur Pays de Galles-Argentine, pareil, pour moi, je vois un match assez serré. Mais je vois quand même les Galois qui ont quand même montré plutôt de bons résultats. Ils sont bien sortis lors d'un match de poule. Là où les Argentins, pour moi, ont été assez décevants. Je vois bien, du coup, les Galois dominer l'Argentine. Et après, pour ce qui est du quatrième quart de finale, Angleterre-Fidji. Alors, je vois globalement l'Angleterre favorite. Mais si les Fidjiens jouent comme ils ont joué face aux Galois et aux Australiens, ils peuvent gagner. Mais s'ils jouent quand même face au Portugal et la Géorgie, ça me semble mort pour eux. Donc, je vois quand même une victoire de l'Angleterre. Mais soit une victoire difficile, soit une victoire large si les Fidjiens jouent comme ils ont joué les deux derniers matchs. Même si les Anglais ne sont pas exceptionnels, les Fidjiens ont eu du mal sur leurs deux derniers matchs. Ça n'a pas été... Ils ont eu du mal à mettre en place leur jeu. Alors, certes, face à des équipes qui se sont bien défendues, mais qui, normalement, étaient quand même un niveau en dessous. Et ils n'ont pas montré le même visage que face à l'Australie, le Pays de Galles. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai eu. Donc, après, ça donnerait en demi-finale France-Angleterre. Et je vois la France gagner. Peut-être pas aussi largement que pendant le tour de destination. Mais je vois une victoire de la France. Pour après, le Irlande-Pays de Galles, pour moi, clairement, les Galois vont être battus par les Irlandais. Les Irlandais sont clairement au-dessus. Et on aurait donc... Alors, déjà, du coup, c'est-à-dire que dans mon pronostic, on n'aurait en demi-finale que les équipes du 6 nations. Ce serait une première historique. Mais moi, c'est ce que je pronostique. De peu à chaque fois. Et ça peut très bien avoir un résultat complètement contraire avec les équipes du 6 nations complètement éliminées. Et avoir, du coup, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud, l'Argentine et le Fidji en demi-finale. C'est possible aussi. Mais dans mon pronostic, du coup, on a les 4 équipes du 6 nations en demi-finale. Et donc, avec une finale France-Irlande, qui me plairait bien. Même si je crains que ce soit une finale très difficile. Et là-dessus, j'aurais plutôt tendance à pronostiquer une victoire irlandaise. Même si, de cœur, évidemment, je voudrais une victoire française. Et une petite finale, du coup, Angleterre-Pays de Galles, qui, je pense, sera assez serrée. Là, j'avoue, je ne sais pas trop qui gagnerait cette petite finale. Après, j'espère que les Anglais perdront face au Fidji. Que les Fidjiens sortiront un magnifique match. Et qu'ils seront en demi-finale, du coup, face à la France. Et qu'ils, bon, là, ils perdraient face à la France. Et du coup, on serait en finale face à l'Irlande. Et il y aurait le match retour du Pays de Galles-Fidji, en petite finale. Et là, je mettrais une victoire sur les Fidjiens qui pourraient prendre en revanche cette défaite de peu du match de poule. Donc voilà, c'est un peu ce que je pronostique sur la suite. Mais vraiment, sur plein de matchs, pour moi, ça va se jouer à pas grand-chose. Et je peux tout à fait me tromper. Si tous mes pronostics se trompent, je ne serais pas complètement étonné. Mais on verra. Et j'espère quand même me tromper au moins sur le pronostic de la finale. C'est-à-dire que l'affiche soit bien France-Irlande, mais que ce soit la France qui gagne, malgré mon pronostic. Voilà, c'est terminé pour cette petite vidéo. Si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du rugby, vous pouvez vous rendre sur la chaîne principale Histoire d'apprendre, sur laquelle je parle d'histoire, et sur laquelle je fais une vidéo sur l'histoire du rugby. Je vous mettrai les liens afin de pouvoir la visionner. Au revoir tout le monde !